hello j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans la première vidéo pour la diversification alimentaire ça y est Valentina a 4 mois passé et du coup je vais commencer la diversification j'avais déjà fait une première vidéo quand Angelina était bébé et du coup vous pouvez la retrouver dans mes anciennes 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 vidéos youtube et là c'est reparti pour un tour pour faire exactement la même chose mais cette fois-ci pour ma deuxième petite fille là pour cette vidéo là et pour maintenant en fait je vais faire vraiment les aliments de base je vais pas en faire énormément mais je vais vraiment faire juste les premiers petits pots donc je vais faire de la compote avec uniquement pommes et je vais faire purée de carottes et purée de patates douces on va commencer vraiment par ces trois aliments là et après au fur et à mesure je vous partagerai de toute façon d'autres petites recettes quand j'intégrerai aussi d'autres aliments je commence pour Valentina uniquement par un légume enfin un aliment un par un et ensuite je ferai les mélanges je vais faire vraiment ça au fur et à mesure je vais commencer d'abord par la carotte je pense et après une fois qu'elle sera un petit peu plus grande et que je sais qu'elle tolère quand même la petite purée de carottes je rajouterai par exemple pourquoi pas de la pomme de terre avec un peu de courgettes enfin vraiment je vais faire à base pardon de plein d'autres légumes donc c'est parti franchement je suis trop contente j'avais trop trop hâte de faire cette vidéo et j'avais trop hâte de commencer les petits pots parce que vous le savez j'aime trop la nourriture enfin j'aime trop faire à manger à mes films maison et là du coup je suis trop contente enfin je m'attendais ce moment avec impatience je vais du coup sortir les petits pots que j'ai acheté chez Ziman je vous les avais déjà partagés dans une ancienne vidéo et ça fait du coup 3 ans bientôt que j'utilise ces petits pots franchement ils sont tellement pratiques ils ne coûtent pas cher ils sont en plastique vous pouvez les mettre au lave-vaisselle au congélateur et au micro-ondes franchement c'est les quantités enfin la contenance en tout cas est l'idéal quand on commence les petits pots voilà je les avais découvert en fait quand j'ai commencé la diversification de ma première fille et du coup j'ai racheté exactement les mêmes pour ma deuxième ils sont top par contre je vais passer un petit coup d'eau un petit coup de nettoyage en fait dessus vu qu'ils sont neufs et ensuite je viendrai mettre les petites purées dedans et je viendrai congeler tous mes petits pots je vais commencer du coup par la patate douce j'ai pris une patate douce de taille moyenne j'ai pas voulu prendre une trop grosse parce que au niveau des quantités là on est vraiment sur le début de la diversification donc je vais pas faire non plus des pots extrêmement remplis sachant que c'est que quelques cuillères pour commencer donc une patate douce j'ai sorti trois carottes et ensuite je ferai la partie sucrée avec uniquement des pommes j'ai un baby cook c'est très très pratique mais c'est vrai que depuis le déménagement en fait je l'ai mis dans mon garage quelque part parmi les cartons il faut absolument que je le ressorte et que je le retrouve surtout pour pouvoir continuer de faire mes petits pots dedans pour l'instant je vais faire ça un petit peu à l'ancienne c'est à dire à la casserole avec de l'eau et puis je vais venir mixer soit avec le mixeur ou soit avec le robot je vais tester avec le robot je pense le robot cuisine directement je vais voir la texture de la purée je verrai bien ce que ça donne comme ça ça m'évitera peut-être de sortir le baby cook mais si je vois que la purée elle est pas si lisse que ça je sortirai quand même le baby cook parce que franchement le baby cook il fait vraiment de la purée très 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 lisse et c'est beaucoup mieux au niveau de la texture du coup là j'ai mis carottes et patates douces alors ce sera pas un mélange des deux c'est juste que je fais une cuisson groupée comme ça ça permet en fait de garder malgré tout les petites saveurs et je fais une cuisson à l'eau pour garder vraiment tous les nutriments qui va y avoir en fait dans les légumes j'aurais pu faire une cuisson à la vapeur sauf que depuis le déménagement en fait j'ai rangé le baby cook dans le garage et le baby cook je sais absolument pas où est-ce qu'il est dans le garage et je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme d'aller le chercher du coup ça va être très bien une cuisson à l'eau ici du coup voilà et ensuite je vais venir les mixer directement au robot et surtout je vais garder l'eau parce qu'en fait je vais mixer un peu la purée et pour qu'elle soit vraiment pas liquide mais vraiment purée très très lisse je vais garder l'eau en fait qui garde en fait tous les nutriments directement avec les légumes bien évidemment c'est la cuisson pour les bébés donc on ne rajoute ni sel ni poivre ni oignon ni épices ni quoi que ce soit c'est du nature peinture je n'introduis pas encore les matières grasses je pense que je les introduirai quand elle aura 5 ou 6 mois là pour l'instant on va vraiment faire du nature nature uniquement à base de fruits et de légumes en purée et en compote à l'eau et je voulais vous montrer aussi un truc que j'ai trouvé je sais pas si vous connaissez enfin si ça se trouve ça existe depuis un petit moment mais je ne le savais absolument pas ce sont les petits onctueux de chez Nestlé alors il y a marqué dès 6 mois c'est parce qu'il y a un petit peu de sucre en fait enfin c'est nature mais c'est au sucre de canne après les laitages moi je vais les commencer un petit peu plus tôt elle a 4 mois et demi donc je vais les commencer un petit peu plus tôt et c'est ok et en fait avant Nestlé faisait des yaourts dès 4 mois et là je sais pas pourquoi je n'en trouve aucun dès 4 mois c'est pas grave je les prends en 6 mois et ce que je voulais vous montrer en fait dans ceux là c'est que c'est des mini je sais pas si vous connaissiez en tout cas je savais pas du tout que ça existait mais en fait c'est vraiment des mini portions c'est des portions de 50 grammes je trouve ça trop bien parce que c'est vrai que quand on commence en fait la diversification et qu'on commence un petit peu les yaourts moi je sais qu'Angelina je jetais la moitié des yaourts ou alors je le continuais genre dans l'après midi quoi mais elle les terminait pas alors ça existait les plus petits il y en avait des alors il y a les tailles normales il y avait des petits mais je ne savais pas qu'il y avait vraiment des tout mini comme ça et je trouve ça super bien j'ai trouvé que les natures je sais pas du tout s'ils en font à d'autres goûts je sais pas s'ils les font dans tous les magasins moi je les ai trouvés chez superu j'ai jamais regardé si à Leclerc ils en avaient ou quoi mais du coup voilà je vais vous partager ça parce que je trouve ça vraiment stylé en 50 grammes et c'est vrai que ça évite le gaspillage j'ai dû payer ça 2 euros et quelques je sais plus exactement combien j'ai payé ça mais 2 euros et quelques j'ai pas pris le ticket mais bref en tout cas je trouve ça trop trop stylé on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Pour la compote, c'est pareil, je fais uniquement pomme nature. Je rajoute ni sucre, ni vanille, ni quoi que ce soit, uniquement de la pomme. Et je pense que bientôt, je rajouterai juste de la banane. Parce que compote de banane tout seul, ça fait plus purée de banane, donc c'est pas forcément ouf ouf. Alors que pomme banane, ça peut être pas mal, donc ça, j'essaierai aussi pomme poire. Et j'essaierai, selon son transit, pomme pruneau aussi. Voilà, et pour les purées, une aussi qu'Angelina, elle aimait beaucoup. Et que j'ai découvert en fait, enfin j'ai commencé à faire uniquement pour Angelina, c'était la purée avec du panais dedans. Je ne consomme absolument pas de panais, moi, dans mon alimentation. Je dirais que c'est un peu compliqué de préparer à manger pour son enfant quand nous-mêmes, on consomme pas ses aliments. Mais je sais qu'un jour, j'avais acheté... En fait, un jour, j'avais acheté un panier anti-gaspi, c'était ça. Et il y avait du panais dedans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire du panais, moi j'en mange pas et tout. Et j'avais mis ça dans une purée, et franchement c'était pas mal, et Angelina l'avait beaucoup aimé. Donc ça, panais, il faut que je retienne l'idée. Voilà, mon pédiatre m'a dit aussi qu'il fallait que je commence à inclure des fruits à coque. J'étais persuadée qu'il ne fallait pas en inclure dès le début, etc., que c'était assez tard. Pour moi, Angelina, je n'en ai jamais inclus dans les compotes. Donc à voir, je ne sais pas encore si je le ferai dès le début, je pense que j'attendrai un petit peu. Au cas où j'ai des noisettes ici, donc je pourrais éventuellement les réduire en poudre, et faire une purée vraiment très... Pas une purée, une compote très subtile, pommes-noisettes, mais vraiment très subtiles. Je fais attention avec tout ce qui est fruits à coque, arachides, tous ces trucs-là, parce que c'est des trucs qui sont plutôt allergènes, donc je fais plutôt attention. Là, on va vraiment commencer par les basiques, les trucs les moins allergènes possibles, et après, on verra. Du coup, ici, j'ai déjà mis la pâte à douce, que la pâte à douce est hyper rapide à cuire. J'ai mis un fond d'eau. Voilà, on voit bien, il y a un fond d'eau pour vraiment que ça fasse une purée lisse. Et je vais venir mixer, je pense, trois bonnes minutes, vraiment pour que ça fasse... Pas liquide, mais vraiment une purée sans aucun morceau. Et ensuite, je vais venir mettre ça dans mes petits pots. Je suis trop contente. Je vous jure, je suis trop heureuse de faire ça. Ça me rend vraiment heureuse de préparer tout ça. Musique 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 Pour la compote, j'ai fait directement au robot et je trouve qu'elle n'est pas assez lisse. C'est suffisant pour celle-ci, on va dire, mais pour les prochaines, je ferai différemment. Je vais directement faire au mixeur plongeur. Je pense que ça rendra vraiment la compote encore plus lisse. En tout cas, c'est ce que je faisais déjà pour Angelina, donc je pense que ça la rendra un petit peu plus lisse. Et pareil pour la carotte, ça suffit amplement. Ou alors peut-être qu'il faut que je mette un programme un petit peu plus rapide au niveau du mixeur. mais je pense que je ferai au plongeur directement. J'ai reçu pas mal de messages aussi à savoir si l'achat d'un baby cook ou d'un appareil en fait pour préparer vraiment les petits pots de bébé était nécessaire. Il fut un temps, je vous aurais dit oui. Maintenant, je peux vous dire que non. C'est pas forcément nécessaire. Si vous avez en fait un mixeur plongeur, vous savez, un espèce de bras mixeur, je pense que ça suffit vraiment amplement. et je pense que vous n'avez pas forcément besoin de mettre un budget énorme pour préparer vos petits pots, sachant que c'est quelque chose qui est assez rapide et facile à préparer. Ce que je peux vous conseiller vraiment, c'est de mettre peut-être un petit budget et encore dans les petits pots, sachant que 5 petits pots, par exemple, chez Ziman, coûtent 1,19€. Donc ça va en fait. Mais de là à acheter un baby cook, à l'heure actuelle, je vous dirais que c'est pas l'essentiel. Vraiment. Et voilà le résultat de mes premiers petits pots. Du coup, ça m'en fait quand même un petit stock. Je vais venir mettre tout ça au congélateur et je les sortirai tout simplement juste avant de donner à manger à Valentina. Souvent, je les sors le matin pour le soir ou alors la veille pour le lendemain. Enfin voilà, je les laisse décongeler en fait au frigo ou à l'air libre directement et après je peux faire réchauffer ça une vingtaine de secondes à peine au micro-ondes directement. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous en faire d'autres en fait au fur et à mesure que j'intégrerai d'autres aliments dans les petits pots et dans son alimentation. En tout cas, je peux vous dire que la patate douce a été clairement validée et plus encore parce que franchement, la patate douce, elle adore. Et je sais qu'Angélina, c'était aussi pareil. La patate douce, c'était vraiment un coup de cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, j'attends votre retour en commentaire. N'oubliez pas de venir vous abonner, de me rejoindre aussi sur Instagram et on se dit à dimanche pour la prochaine vidéo. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada